Importante compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines est devenu un conglomérat complet avec le transport aérien comme industrie pilier. Mais parmi ses 670 voies aériennes, ses destinations internationales représentent seulement un peu plus d'un quart des vols. Le directeur général de la compagnie a déclaré que le focus était placé sur le développement de la présence dans les marchés étrangers et il a ajouté que le développement intégré de la région Asie-Pacifique et maintenant l'initiative Une Ceinture et Une Route pourraient générer de grandes opportunités pour cela. Pour notre compagnie, il est difficile de faire des progrès en seulement une rencontre. Mais durant un tel rassemblement, nous pouvons rendre quelques conclusions sur les tendances économiques mondiales et sur les régions qui profitent de stabilité et d'un solide statut de développement économique. Cela nous aide à identifier quelles nouvelles voies aériennes nous devons ouvrir et quelles villes ont du potentiel comme destination. Les premières estimations révèlent que parmi les 800 entreprises participant à la rencontre des dirigeants de l'APEC, 140 viennent de la partie continentale de Chine, soit 17,5% du total. Cela montre que les sociétés chinoises constituent la plus grande délégation industrielle et d'affaires, dépassant même les États-Unis et les Philippines. Pendant ce temps, le gouvernement chinois est également activement impliqué dans des interactions multilatérales dans le cadre de l'APEC. Beijing a organisé la 22e rencontre des dirigeants économiques de l'APEC en novembre 2014 et c'est durant cette rencontre qu'une feuille de route pour la zone de libre-échange de la région Asie-Pacifique a été dévoilée. Cela montre que la Chine joue maintenant un rôle plus crucial dans l'organisation. Avec la Chine, qui devient plus forte économiquement et avec sa politique de réforme et d'ouverture actuelle, elle doit prendre l'initiative dans de nombreuses affaires. Nous espérons que sur les questions de la région Asie-Pacifique, la Chine pourra promouvoir la coopération qui est dans les intérêts de la Chine et de cette région. La Chine doit agir comme une force d'inspiration et un acteur majeur dans les affaires régionales. Toutefois, il y a aussi quelques préoccupations sur l'implication active de la Chine dans le commerce régional et dans d'autres initiatives économiques et certains commentateurs choisissent d'interpréter ce comportement purement commercial à travers un angle politique. De tels malentendus pourraient signifier des incertitudes dans le processus d'intégration régionale.